bon week-end chez vous mesdames et messieurs vous êtes nombrés branchés sur congo live télévision et comme vous le savez mesdames et messieurs les actualités c'est ici n'il par ailleurs voilà pourquoi je vous compte une fois des plus nombreux entrés de nous suivre bonjour chez vous et voilà donc aujourd'hui comme c'est le week-end vous allez comprendre mesdames et messieurs avec nous que la semaine prochaine ça sera bien sûr les retours à l'ouanda comme c'était annoncé avec la rencontre ministérielle la ministre des affaires étrangères la ministre d'état des affaires étrangères de la république démocratique du congo et toute sa délégation vont une fois de plus ça être sur une même table avec la délégation ministérielle du rwanda c'est justement pour discuter autour des sept de ces conflits un conflit qui résulte aussi de la guerre d'agression les rwandais silistres toujours dans l'est de la république démocratique du congo les rwandais est entrée des pays les rwandais est entrée d'occuper et les rwandais est entrée d'étirer nos compatriotes ça se passe dans l'est du pays et puis il ya d'autres aventuriers qui se font passer comme des patriotes qui se font passer comme des gens qui veulent justement défendre leur pays le m23 et vous le savez vous même mesdames et messieurs ils sont entrés de jouer les jets de qui c'est les jets de kagami bien qu'ils peuvent aussi nous flouer avec quelques revendications des revendications politiques nous nous avons tous ces revendications n'ont rien à voir avec la réalité avec les envies justement qui qu'ils sont toujours en train de manifester parce que comme vous le savez tous mesdames et messieurs depuis qu'ils sont là nous connaissons tous d'abord dans quel contexte ils se sont retrouvés dans la brousse pour endeiller les familles des leurs compatriotes parce qu'aujourd'hui s'il ya tous ces morts c'est parce que les aventuriers ont pris les armes pour déstabiliser la quiétude et pourtant il y avait une population qui était dans ces zones là en train de vivre paisiblement c'est vrai je l'ai toujours dit en république démocratique du congo c'est sorcier de dire que tout va bien non il ya un ça ne va pas il ya des ratés justement dans la gouvernance mais c'est pas à dire tous ces ratés peuvent pousser les gens à prendre les armes c'est vrai nous pouvons aussi interroger l'histoire avec toutes les révolutions militaires qui 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 l'afrique particulièrement a connu mais aujourd'hui moi je pense la république démocratique du congo il n'y a pas aussi péril en la demeure pour dire qu'on doit passer ou qu'on doit prendre les armes et d'ailleurs c'est interdit par notre constitution la révolution armée oui elle existe elle produit des fruits ça nous ne refusons pas mais pour la république démocratique congo depuis qu'on a connu des révolutions armées où en sommes-nous aujourd'hui voilà mesdames et messieurs comme nous pouvons le constater il ya toujours plusieurs mécanismes dans lesquels le gouvernement congolais s'est lancé justement pour voir il peut trouver la solution à tous ces problèmes alors les mâles dans tout ça et que nous n'avançons toujours pas sur le plan diplomatique on peut bien beau avant annoncer la reprise des cette rencontre diplomatique parce qu'on parle dix neuf ou dix donc les lundis déjà et puis les les mardis les ministres des deux pays vont une fois de plus se rencontrer nous le savons tous ce qui avait fait à ce corps il n'est pas désavancé lorsque lors de la dernière réunion c'était justement un seul point au moment où kinshasa avait manifesté son intention dès répondre favorablement au plan des rétrés donc au plan de neutralisation des fdlr en retour qui chasse à vous les aussi voir les mv dont les gouvernements rwandais ou les rwandais comme pays répondent aussi favorablement aurait trait des troupeaux rwandaises rdf sur les sols congolais parce que nous connaissons tout si une fois nous obtenons ces rétrés sur les lignes des frais mesdames et messieurs vous même vous allez voir qui aura les lignes vont bouger les lignes vont bouger parce que c'est avant tirer qui se font passer au mode m23 ils n'ont rempli en tout cas des béquilles pour résister face à seulement aux voisins je ne parlais pas de effarder c'est seulement face aux voisins ils ne peuvent pas résister alors les faits pour et des résistés bientôt ça va faire trois ans c'est parce qu'il y avait il ya toujours cet appui du rwanda et c'est pas n'importe quel appui les rwanda les appuis financièrement militairement et même en termes de logistique les rwanda est en train de faire quelque chose il ya aussi l'ouganda qui intervient donc vous vous rendez compte mesdames et messieurs que les wasalendo aujourd'hui depuis que les cc les faits est en vigueur les wasalendo sont en train de se battre sont en train de voilà de faire la guerre contre les rdf les youpdf et puis quelques aventuriers quelques compatriotes congolais qui ont pris les armes contre leur pays c'est comme ça que ça se passe et voilà aujourd'hui les problèmes dans tout ça et que les gouvernements congolais est en train d'être floué on nous met devant justement dans sir sirène carrefour et il ya je crois quatre directions quatre directions tout à la première direction c'est que les rwanda soit aussi blanc les rwanda comme pays agresseur qui vient en république démocratique du congo dans les bits d'exploiter la rdc pour qu'ils puissent avoir aussi une assise économique bien importante deuxième chose pour le rwanda toujours il le veut aussi occuper les espaces en république démocratique du congo en y installant des populations inconnues il est en train de les faire à retour il est en train de les faire également à massis ça c'est les premiers la première direction deuxième direction nous avons les m23 quelques compatriotes malheureusement qui la plupart ont des revendications pirement politiques et ne se sont pas retrouvés politiquement dans des postes à politique et ils ont déjà bon de prendre les armes contre leur propre pays en adhérant à la vision de kagami ces gens ont aussi les revendications mais je vais à ce que le gouvernement ne puisse même pas écouter donc le gouvernement fait comme s'il n'y a rien il n'écoute rien de tout ce qu'ils sont en train de raconter ça et là ça c'est la deuxième direction la troisième direction qui est la plus grave d'ailleurs parce que peut-être qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train de voir c'est que ça représente mais l'ouganda c'est un pays aussi qu'il est entré des jouets une carte aussi mauvaise pour la république démocratique du congo pourquoi nous les disons parce que comment expliquer on peut être avec vous dans les opérations conjointes dans les grands nords pour traquer les édif mais au même moment ici dans les sites vous êtes entré de soutenir les agresseurs donc vous intervenez aussi dans l'agression en faveur de l'agresseur là c'est l'ougandha lui qui est en république démocratique du congo avec un il va donc il a donc comment dire des faces justement pour l'ougandha d'une part il est avec nous et dit notre part il est il n'est pas avec nous il est avec nos ennemis donc précochez vous devenez aussi ennemis c'est parce que nous le comme nous le disons toujours il ya une légèreté que nous ne sommes pas entrés aussi d'apprécier de la part du gouvernement congolais l'effet jusqu'aujourd'hui délaisser justement l'opinion nationale dans une confusion totale sur la question de l'ougandha parce qu'on ne comprend toujours pas comment est-ce que le gouvernement ne s'explique toujours pas sur les partenariats qu'on a avec l'ougandha l'ougandha qui nous agresse ici et de l'autre côté nous sommes entrés de mener les opérations conjointes avec ces ccc ccc tout ganda voilà là où nous n'arrivons toujours pas à comprendre là c'est les la troisième direction et une autre direction qui est aussi qui a aussi dans plein d'hypocrisie une direction avec plein beaucoup d'hypocrisie c'est maintenant ces multinationales qu'on peut abusivement appelé communauté internationale parce que la communauté internationale ne vous en faites pas n'a pas des statis alors appelons la comme nous pouvons le dire communauté internationale là nous avons l'union européenne nous avons les états unis les plusieurs pays occidentaux qui aujourd'hui ne joue pas aussi frangé d'une part c'est avec la rdc pour dire nous condamnons l'agression du rwanda c'est ce qu'ils disent nous condamnons l'agression du rwanda mais jamais ces multinationales se sont lancés dans une logique des maîtres en place nous on déprendre des comme à dire des mesures nous ont des sanctions contre les rwanda jamais là c'est la troisième la quatrième dimension la quatrième direction là la rdc c'est tout maintenant dans ces carrés fours on ne sait pas si on va attaquer les rwanda si on va attaquer l'ouganda si on va attaquer les m23 la plupart sont des compatriotes et de l'autre côté nous avons les multinationales qui nous en brille aussi avec des rencontres diplomatiques pour nous dire il faut faire ça tantôt très temps pour cesser les filles et nous nous respectons comme étant m cet élève qui s'est toujours bien comporté la rdc respecte tout c'est qu'on lui demande mais dans tout ça mesdames et messieurs à un certain moment moi je l'ai toujours dit c'est pas profitable pour nous on va retourner encore à l'ouanda oui mais qu'est ce qui nous rassure cette fois ci que les rwanda va céder aussi à ses préalables de kinshasa normalement avant toute discussion avec les rwandais on devrait se rassurer que les troupes rwandaises ne sont plus sur les sols congolais ne sont plus là à un tour à mass ici à l'obéro même à niragongo mais au lieu de répondre à ça vous savez ce qu'ils ont en train de faire ils sont plutôt en train de se mobiliser de se déployer encore une fois pour continuer avec les opérations militaires contre la république démocratique du congo sur les territoires congolais c'est ce qu'ils ont en train de faire on vous demande de vous retirer sur les sols congolais au lieu de les faire vous vous renforcez encore une fois parce que comme je le disais il ya des informations qui tombent ça et là et au moment où nous sommes en train de parler des pouilles hier vendredi voilà des pouilles vendredi c'était les 6 le 6 septembre on signale encore une fois que la rébellion m23 qui est toujours soutenu par les rwanda continue à c'est voilà continue voilà renforcer ses positions continue à renforcer justement ses troupes sur les lignes de fond dans le territoire de l'oubéro 5 camions des rebelles et d'autres à pied sont arrivés sur les lignes avancées de l'oubéro à kasser et matembe 5 camions qui sont arrivés justement à kasser et matembe des rebelles remplis des militaires c'était les 6 septembre dernier et renforcer ma voix là qui s'effectue alors qu'une réunion entre les délégations congolaises et rwandaise comme je le disais pour une fois depuis ça s'est rencontré à lwanda autour de la médiation du président angolais joao autour de la médiation voilà angolaise parce que quand il s'agit des présidents à l'envoi joao lorénzo les présidents angolais intervenir mais là c'est aussi le ministre des affaires étrangères dit d d d d de l'angola qui est entrée justement de conduire ses optiques c'est bon ces bons offices pourquoi les départis trouvent justement une ici favorable aux différents qui les opposent aujourd'hui très compliqué mesdames et messieurs comme le disons la diplomatie de la république démocratique du congo est à refaire complètement et moi j'ai toujours dit le problème c'est qu'on n'a pas aussi des on n'a pas une orientation claire avec nos diplomaties parce que vous ne pouvez pas être avec les blocs occidentales et au même moment être encore une fois avec les pays c'est pas communiste c'est la plupart justement avec les blocs est la rissie la chine voilà plusieurs pays vus dans ce sens et d'autres pays qui essaient peut-être jouer à la neutralité qui sont mieux placés l'inde et d'autres pays mais la république démocratique congo dit qu'elle part a qu'elle a de très bonnes relations avec tous ces pays donc pour la solution à la crise sécuritaire dans l'est du pays on peut aller voir les américains les français les anglais les chinois les risques tous ces gens là et puis et pourtant nous savons tous si vous n'avez pas une diplomatie bien orienté bien canaliser qui n'a pas de repères tantôt vous êtes avec celui ci vous allez encore voir quelqu'un avec qui c'est par exemple voilà je vais aller avec un exemple concret nous sommes avec les états unis nos discussions avec les états unis pour trouver une solution à cette crise et qualité nous quittons avec les états et nous partons en récit pour discuter avec la ici cire la même question nous connaissons tous comment est-ce que les américains vont appréhender ces rapprochements entre nous et la rissie voilà pourquoi nous disons si c'est la rissie allons directement vers la rissie et qu'on se focalise seulement à la rissie les manières entre de les faire les bourgués la façon les faits la république centrafricaine et entre les faire là c'est la rissie ils ont pris une direction la rissie c'est vrai c'est pas un exemple aussi qui rassure ça je sais très bien parce que le contexte n'est pas le même la république démocratique du congo c'est un pays tellement différent avec le paix qui vient des cités précédemment mais est ce que ça nous empêche aussi d'avoir une seule orientation comme nous avons un contexte justement particulier mais ça veut dire qu'on ne peut pas aussi avoir un dont une seule orientation de nos diplomaties c'est pas ça soit nous sommes avec la rissie ou la chine donc on choisit un seul pays parmi tous ces pays soit nous sommes avec les occidentaux pour qu'on s'oriente là bas et on dit nous sommes nous c'est sans ces pays là au lieu d'être un pied avec celui d'une parfaite avec celui ci de l'autre côté voilà à un certain moment les gens ne peuvent pas nous prendre série voilà pourquoi les plusieurs pays sont entrés ne s'intéressent pas trop de notre situation on même dit mal à sanctionner les rwandans c'est ça le problème dans tout ça c'est nous qui sommes toujours perdant malheureusement mais comme je l'ai toujours dit c'est pas perdu on peut se rattraper voilà pourquoi j'ai dit non diplomatie et à refaire qu'on puisse d'abord qu'on sera sur qu'elle est assise sur des bonnes bases des bonnes fondations pas des histoires que nous sommes entrés justement les voir aujourd'hui et ça nous met encore une fois dans une confusion totale alors cette confusion moi je pense bien que ça ne profite pas à la république démocratique du congo parce que c'est nous qui avons toujours des déplacés dans les camps c'est nous qui avons des terres qui sont occupés par les agresseurs et à un certain moment nous devons donc nous rassurer que les choses sont entrées dont nous avons rassuré que les choses marchent comme nous pouvons le souhaiter à notre ténard compte de notre volonté parce que les congolais aujourd'hui je vous dis sont en train de souffrir comment expliquer un pays dans une seule journée vous enterrez plus de 200 personnes qui sont morts dans les camps de déplacés vous en une seule journée vous enterrez toutes ces personnes mais c'est comme si nous évoluons et rien comme si c'est comme si rien n'était il n'y avait rien en tout cas et la vie continue et le congolais nous nous habitons toujours à des à des situations qui sont en tout cas inacceptables ça c'est un autre dégueu de résilience mais je suis toujours optimiste ça je l'ai dit je suis je reste optimiste pour qu'il y ait une bonne suite parce que nous avons une armée toujours en forme une armée si une fois et là des orientations claires elle peut faire quelque chose mais elle attend toujours et c'est voir les ordres c'est ça le problème si cette armée n'a pas les autres vous allez toujours nous voir entrer des balbiciés c'est ça les grands problèmes aujourd'hui dans l'est la république démocratique du congo mesdames et messieurs vous allez vous rendre compte justement comme le mal est profond c'est à nous des on n'a pas le temps à perdre on n'a pas le temps de se laisser emporter par des choses qui vont nous distraire dans la distraction on n'a pas besoin de ça aujourd'hui il nous faut une seule concentration mais au lieu que les congolais s'initent les congolais sont plutôt en train de se diviser du jour au jour des divisions à l'interne des contradictions et pays donc on n'a pas même à l'interne on n'a pas d'encore une seule voie qui doit justement nous caractériser tous face à cette guerre d'agression et l'ennemi est toujours entré d'en profiter malheureusement pour cet ennemi je les répète encore une fois ce qui manque à notre ennemi c'est un autre avantage c'est que les peuples est toujours la entrée de soutenir son armée les peuples c'est retirer ou disons assez s'est fait représenter voilà dans toutes les offensives ou les actions offensives sur les lignes d'effort dans toutes les opérations militaires les peuples s'est fait c'est c'est fait représenter par une frange des gens appelés wazalendo les patriotes les vdp les volontaires pour la défense de la patrie là c'est la représentation du peuple sur les lignes de front donc vous vous rendez compte que cette guerre comme vous et kabila l'avait dit la guerre sera longue et populaire et voilà aujourd'hui elle est devenue longue et elle est populaire parce que la population est entrée de s'approprier cette guerre il faut toujours continuer à les faire et moi je suis certain qu'on va en tout cas en finir avec ces gens qui sont entrés de nous faire dit mal on va en finir avec ces bandits qui sont venus avec la seule mission des nous voir encore une fois rester à genoux on va faire mal à ces gens aujourd'hui c'est vrai nous avons beaucoup de ratés mais ça ne veut pas dire que les ratés vont continuer comme ça nous allons tous simplement nous rattraper ça je suis optimiste mais pour ne pas souffrir longtemps il est grand âge de prendre des bonnes décisions s'il vous plaît surtout les autorités donc on va rester beaucoup plus focalisé sur ce qui sera encore une fois un fait un cas dans les cas diplomatiques au niveau des louanda avec les retours la semaine prochaine lundi mardi les processus des louanda qui reprend ça reprend mesdames et messieurs et nous connaissons tous dans lesquelles conditions ces processus ça avait été suspendu donc comme il est reprend il y avait justement des pourparlers ça et là les différentes parties vont encore se rencontrer et j'ai vu que la république démocratique qu'on ne donne même pas une seule occasion au rwanda enfin de nous rouler encore une fois le temps c'est le temps mesdames et messieurs à la radio l'air c'est l'air justement nous sommes à la fin de cette émission si congo live télévision la chaîne qui vous met toujours au parfait de l'actualité 0 9 98 septembre 43 14 0 9 98 septembre 43 14 c'est les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter en mettant l'indicatif téléphonique de notre pays le plus de ça 43 mesdames et messieurs partager commenter aimer pour que d'autres congolais nous suivre c'est en tout cas très important mais vous allez faire si vous avez aussi aimé c'est que nous avons produit si vous avez aimé n'est fait pas à ce que ça la consommation s'arrête seulement à vous c'est partagé pour beaucoup d'autres congolais d'autres amoureux et de la patrie nous suivons merci bon week-end chez vous et on se retrouve la semaine prochaine cire la chaîne congola ftv une tasse et manacine par la fête et 1 2